Intérim, comment trouver un emploi rapidement, même sans avoir de diplôme ou d'expérience professionnelle ? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici David, j'espère que vous allez bien. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous envisagez de vous tourner vers une agence de travail temporaire. L'intérim, tout le monde connaît, mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. L'intérim peut vous permettre de trouver rapidement un emploi, de multiplier les expériences, de développer votre réseau. Le travail temporaire a beaucoup d'avantages. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette vidéo comment décrocher un job dans une agence d'intérim, même si vous n'avez pas de diplôme ou d'expérience. Nous verrons aussi. 9 avantages pour lesquels vous devez vous tourner vers l'intérim. Comment s'inscrire dans une agence de travail temporaire ? Quelle est la durée de la période d'essai et du contrat de travail ? Quelles sont les mentions obligatoires d'un contrat pour ne pas se faire avoir ? Comment calculer l'indemnité de fin de contrat ? Et l'atout ultime, le FAST, qui apporte des aides et des services pour faciliter la vie des intérimaires. Mais juste avant, si vous voulez recevoir des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recrutement. J'apprends aux candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal sans avoir le profil recherché. Selon la dernière enquête du cabinet de recrutement Michael Page, 58% des salariés ont une excellente opinion du travail temporaire. Le marché de l'intérim en France se porte bien et de plus en plus d'entreprises privilégient l'embauche d'un intérimaire pour leurs besoins en recrutement. Quel que soit le poste que vous recherchez ou votre niveau d'expérience, vous trouverez forcément l'emploi qui correspond à vos attentes. Alors pour commencer, quels sont les 9 avantages de travailler en intérim ? Premier avantage, l'intérim permet de conserver un emploi en période de crise économique. C'est la première raison invoquée par les sondés à 78%. Et faire des missions intérim évite de rester inactif en attendant de trouver un emploi stable. Deuxième avantage, développer son réseau professionnel. Deuxième principale motivation des salariés en intérim à raison de 76%, les expériences nombreuses sont autant d'occasion de démontrer ses compétences, ses qualités et son sérieux à un employeur, qui lorsqu'il embauchera, pensera sûrement à vous. Troisième avantage, augmenter ses chances de trouver un CDI. Le travail temporaire est considéré comme un moyen de trouver un emploi stable pour 61% des sondés. A noter que près d'un salarié sur 4, s'il veut proposer un CDI à la fin de sa mission de travail temporaire. Plutôt intéressant, non ? Quatrième avantage, acquérir de l'expérience. Passer par l'intérim est très intéressant pour acquérir de l'expérience. Les jeunes diplômés ont d'ailleurs bien compris les multiples avantages. Ils savent qu'ils ne trouveront peut-être pas exactement ce qu'ils recherchent en intérim, mais qu'ils s'en rapprocheront. Cinquième avantage, développer des compétences professionnelles. Les diverses expériences de travail temporaires sont autant d'occasion d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour les intérimaires. Sixième avantage, intégrer plus facilement le monde du travail. L'intérim apparaît pour 78% des personnes interrogées comme une solution efficace et rapide pour accéder au marché de l'emploi. 65% des intérimaires déclarent avoir choisi cette voie pour accéder rapidement à un emploi. Septième avantage, se familiariser à des environnements professionnels différents. Les changements réguliers de lieux et de conditions de travail permettent d'expérimenter différents cadres de travail dans un temps relativement court et surtout d'expérimenter différents métiers, ce qui est utile dans la définition d'un projet professionnel. Huitième avantage, casser la monotonie. Certains emplois comportent des tâches répétitives. Changer régulièrement de mission ou d'employeur permet d'éviter de se lasser et constitue un véritable avantage pour certains intérimaires, notamment les plus jeunes. Même si au bout d'un certain temps, la plupart aspirent à la stabilité. Neuvième avantage, bénéficier d'avantages sociaux. Primes de précarité de 10%, congé payé majoré de 10%, les avantages sont intéressants sur la fiche de paye, ce qui explique pourquoi l'intérim a la réputation de bien payer. Alors, quel est le principe de l'intérim ? Le fonctionnement de l'intérim est spécifique et est différent du CDD car il n'engage non pas deux, mais trois parties, à savoir vous, l'entreprise utilisatrice et l'agence de travail temporaire. Le salarié intérimaire est embauché par l'entreprise de travail temporaire pour la durée d'une mission afin d'être mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Il est donc salarié de l'entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat de mission. L'agence d'intérim facture les heures à l'entreprise utilisatrice à laquelle elle est liée par un contrat de mise à disposition. Comment s'inscrire dans une agence d'intérim ? Généralement spécialisée par secteur d'activité, certaines entreprises de travail temporaire sont généralistes. Il ne faut pas hésiter à entrer dans les agences afin de demander si votre profil correspond aux besoins de l'agence. Il est recommandé de s'inscrire auprès d'un maximum d'agences d'intérim afin d'augmenter ses chances d'être appelé pour une offre. Présentez-vous muni des papiers suivants. Une pièce d'identité, vos certificats de travail, vos diplômes, votre CV, un justificatif de domicile, un relevé d'identité bancaire, une photocopie de la carte vitale. N'hésitez surtout pas à vous déplacer pour vous inscrire, c'est préférable. Cependant, avant d'être embauché et devenir intérimaire, il y aura plusieurs étapes à passer, c'est-à-dire l'entretien et les tests de recrutement. Destiné à faire le point avec le candidat sur ses expériences, cet entretien doit être l'occasion pour le candidat de s'informer sur les postes habituellement proposés par l'agence, sur son fonctionnement, sur vos droits, etc. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. Lorsqu'une agence de travail temporaire dispose d'une mission à pourvoir, elle contacte directement les candidats correspondants. Appels téléphoniques, mails, SMS. Souvent, la mission à pourvoir est urgente, donc première arrivée, premier servi. Je vous recommande de vous rendre le plus disponible possible et de ne pas hésiter à relancer régulièrement les agences. En plus de montrer votre disponibilité et votre motivation, cela permettra aux recruteurs de penser à vous lorsqu'une nouvelle mission se présentera. Quelle est la durée de la période d'essai et du contrat de travail ? Le contrat de mission comporte une période d'essai fixée selon une convention ou un accord. A défaut, cette durée ne peut t'excéder. Deux jours pour un contrat d'un mois ou moins, trois jours pour un contrat de un à deux mois, et cinq jours pour un contrat de plus de deux mois. Le contrat de mission est généralement conclu pour une durée précise. La durée du contrat de mission est de 18 mois maximum, renouvellement compris. Lorsque le contrat est conclu dans l'attente d'une embauche en CDI, la durée maximale du contrat est réduite à neuf mois. Quelles sont les mentions du contrat de mission à vérifier pour ne pas se faire avoir ? Le contrat de mission doit comporter Les mentions présentes sur le contrat de mise à disposition, la qualification professionnelle du salarié, les modalités de la rémunération dues au salaire, y compris l'indemnité de fin de mission, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise le travail temporaire. Une mention précisant que l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'usine de la mission n'est pas interdite. Le contrat de mission doit être adressé au salarié dans les deux jours suivant le début de la mission. Pour la rémunération, vous devez savoir que la rémunération d'un salarié intérimaire ne peut être inférieure à la rémunération que percevait un salarié de l'entreprise utilisatrice. De qualification équivalente, occupant le même poste, prime de salaire compris. Le paiement des jours fériés est dû au salarié intérimaire indépendamment de leur ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient. Comment se calcule l'indemnité de fin de saison ? Sauf embauche en CDI, au terme de la mission, le salarié intérimaire bénéficie d'une indemnité de fin de mission de 10% de la rémunération brute totale. Exemple, vous avez gagné pour un contrat de 3 mois 4 500 euros, c'est-à-dire 1 500 euros brut par mois. La prime sera donc de 450 euros, soit 10% des 4 500 euros. Concernant les congés payés, lors d'une mission d'intérim, il n'est pas possible de prendre des congés payés. Ceux-ci font l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'ICCP, égale à 10% de la rémunération brute totale. L'ICCP est due à la fin de chaque mission. Le travail temporaire est un bon moyen de faire ses preuves dans une entreprise et il est fréquent que celle-ci embauche le salarié intérimaire à l'issue de sa mission. Lorsque c'est le cas, la durée de la mission est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié intérimaire dans la limite de 3 mois. Cette durée est également déductible de la période d'essai. A noter qu'en cas d'embauche à l'issue de la mission, les indemnités de fin de mission ne sont pas dues. Connaissez-vous le Fonds d'action sociale du travail temporaire, le FAST ? Le travail temporaire étant par définition précaire, le FAST, c'est-à-dire le Fonds d'action sociale du travail temporaire, c'est une association financée par les entreprises de travail temporaire, propose différents services et prestations. Le FAST met en œuvre pour l'ensemble des salariés intérimaires des aides, des services, des solutions pour faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. Logement, santé, prévention, mobilité, budget, famille sociale, le FAST est la plateforme d'animation de la politique sociale au bénéfice des intérimaires. Des exemples, il facilite l'accès au logement, il aide au passage du permis de conduire, il facilite l'achat d'un véhicule, il contribue à la préservation de la santé. La location d'une voiture pour 5 euros par jour sur simple envoi du contrat de mission, différentes aides financières pour l'achat d'une voiture ou le passage du permis de conduire par exemple, des aides au crédit, des aides à la location de biens mobiliers, une mutuelle spécialisée et autres avantages sur lesquels vous devez vous renseigner. Très utile, le FAST est le site de référence des salariés intérimaires pour toute aide ou conseil. Voilà, la vidéo touche à sa fin et si vous voulez booster votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Et autrement, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, des idées de sujets ou autres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.